... Madame, Monsieur, bonsoir. La négociation entre syndicats de chauffeurs routiers et patronats s'est terminée ce soir sans qu'un nouveau rendez-vous soit pris pour demain, dimanche ou lundi, ce qui n'est pas a priori bon signe. En revanche, dans une demi-heure maintenant, le ministre des Transports, Monsieur Bernard Ponce, et son secrétaire d'Etat, Madame Anne-Marie Hidrac, recevront à leur demande les organisations syndicales au ministère des Transports à Paris, où nous rejoignons Pascal Golomère. Le point, Pascal. Oui, Daniel. En fait, les organisations syndicales devraient être reçues ici d'ici dix minutes au ministère des Transports par Bernard Ponce, après avoir quitté la table des négociations, des négociations qui semblent totalement bloquées ce soir. Puisque d'un côté, les syndicats estiment que les patrons ne veulent pas faire d'efforts du tout sur le point central de leur revendication, à savoir le paiement de toutes les heures de travail, qu'il s'agisse des heures de conduite ou des heures d'attente au moment du chargement, du déchargement des camions. Les patrons, eux, estiment qu'ils sont allés au bout de leur mandat, le mandat qui leur a été confié par leurs adhérents. La situation est donc bloquée. Alors que peut faire le gouvernement ? Ici, au ministère des Transports, on estime qu'il ne s'agit pas de se substituer aux patrons pour négocier, mais simplement de discuter avec les syndicats et des syndicats qui ne veulent rien céder. Ce qui est sûr, c'est que tout dépendra sans doute de la détermination des grévistes sur les barrages. Justement, alors examinons maintenant sur la carte de France quels sont les axes routiers et dépôts d'essence qui demeurent bloqués par les grévistes. Sébastien Viber. C'est ce qu'on appelle un barrage filtrant. Sur les routes de Caen, aujourd'hui, les voitures ont pu circuler, mais pas les toits lourds. La tactique des grévistes est claire, bloquée sur tous les principaux dépôts d'essence. Ce soir, en apprenant la suspension des négociations, certains accusent directement les patrons. Ils ne font peut-être pas la sourde oreille, mais ils sont peut-être un petit peu malentendants. Oui, effectivement, parce qu'à partir du moment où ça devient très dangereux pour l'économie du pays, je ne vois pas pourquoi on fait perdurer cette affaire-là si longtemps. Des dépôts d'essence près de Rennes, du Mans et surtout la raffinerie de Donge, près de Saint-Nazaire, sont ainsi bloqués. Même cas de figure dans le sud-ouest. Barrage filtrant autour de Toulouse, Bergerac et Cahors. Mais aucun camion ne peut accéder aux dépôts de Saint-André-de-Cubzac, près de Bordeaux. Des camions bloquent également dans le sud-est les principales raffineries du Vaucluse de l'Hérault et des Bouches-du-Rhône, notamment celles de l'Étang de Berre à Marseille. Du coup, certaines stations-services de la région ont déjà des problèmes d'approvisionnement. A Dijon, des cheminots de la CGT sont venus prêter main-forte aux routiers grévistes. De la nourriture et des toiles de tente, en signe de solidarité. La circulation, au nord de la ville, reste particulièrement difficile. A Rungis, c'est une dizaine de camions qui bloquent toujours un centre de travail. Pour le moment, les routiers n'ont pas l'intention de perturber le trafic autour du marché. Mais la suspension des négociations, assure-t-il, pourrait les inciter à étendre davantage leurs blocus. Le trafic du tunnel sous la Manche ne reprendra pas normalement avant un mois. La déclaration d'un porte-parole d'Eurotunnel, un délai beaucoup plus long que prévu à l'origine. Marianne Masse, Guy Allerte. Ces camions ont pu échapper aux flammes, mais pas à la fumée ni à la chaleur. Les experts sont passés, les propriétaires peuvent maintenant venir les rechercher, ou du moins ce qu'il en reste. Comment et pourquoi ? Cinq jours après l'accident, les questions restent sans réponse. Pourquoi la navette n'a-t-elle pas pu s'arrêter avant les 18 kilomètres ? Pourquoi, une fois arrêtée, la motrice et le wagon passager ne se sont-ils pas découplés du reste du convoi, comme prévu par les procédures de sécurité ? De plus, le conducteur a dû réagir à des signaux d'alarme qui lui indiquaient des anomalies de vérins ou de chargements de camions. Dans le doute, il a dû lui-même décider de stopper le convoi. Enfin, quelle est l'ampleur réelle des dégâts dans le tunnel ? D'après les premiers témoignages, le béton de la voûte aurait éclaté en surface et toutes les parties métalliques ont été déformées par la chaleur. Il semble aujourd'hui qu'il faudra plus d'un mois pour réparer. Quant aux prévisions de reprise du trafic, toujours pas de certitude, mais le manque à gagner est déjà énorme pour la SNCF, qui serait en train de négocier avec la direction d'Eurotunnel pour des compensations. La nuit dernière, deux des wagons les plus endommagés ont été sortis du tunnel. Il en reste donc sept à l'intérieur, en état d'être remorqués. Le tunnel n'aura jamais autant été filmé ni photographié que ces derniers jours. Et pourtant, il n'aura jamais si peu livré ses secrets. En bref, à Bobigny, l'auteur du coup de feu qui a agrièvement blessé une jeune fille samedi dernier, vient de se rendre à la police, âgée de 19 ans, déjà connue des services de police. Il soutient la version de l'accident. Un détournement d'avion qui tourne au drame à bord d'un Boeing des lignes aériennes éthiopiennes. Quelques minutes avant d'atterrir sur l'aéroport de l'archipel des Comores, l'avion a explosé en vol. Il y aurait au moins 45 survivants, heureusement, sur les 175 occupants. Dorothé Olyric. Selon les témoins, deux pirates de l'air étaient à bord, armés de deux bombes. Leurs exigences ne sont toujours pas connues, mais ils réclamaient d'entrer en contact avec le gouvernement éthiopien. L'appareil a tourné jusqu'à épuisement de son carburant, jusqu'au crash. L'arlingue est sur le récif. Et l'avion, dans quel état est-il ? Il s'est disloqué ? Il est en trois morceaux. Un beau qui a disparu, le milieu est toujours présent. Il a que, il est à côté à à peu près 200 mètres. Et donc l'avion a coulé ou il est sous l'eau maintenant ou pas ? Non, non, il est visible, il est sur le récif. Mais on a interdit à tout le monde d'aller là-bas parce qu'il y a encore les deux bombes qui n'ont pas explosé et qui sont dedans. Les survivants vous ont parlé à vous ? Oui, ils m'ont parlé, il y en a quelques-uns, ils sont tous vraiment escatés, choqués, etc. Il y a des français, moi-même j'ai parlé avec des français survivants qui parlent, qui parlent, qui sont sortis indemne. Et l'équipe de sauvetage qui est là, qui ramène les cadavres bien sûr. Bon, maintenant on va passer à la marée basse, donc il y a certains corps qui commencent à émerger aussi. Le vol régulier d'Ethiopie à Nairlane devait relier à Dissabeba en Ethiopie et à Abidjan en Côte d'Ivoire. Selon un dernier bilan, les corps de 90 personnes ont été repêchés. Revenons maintenant un instant, si vous ne l'avez pas suivi en direct sur France 2, sur la cérémonie du transfert des cendres d'André Malraux au Panthéon, qui vient tout juste de se terminer. C'est l'antidestin qui franchit ce soir le seuil du Panthéon. En l'heure est passé, une fois de plus, Français, au rendez-vous de la République et au rendez-vous de l'Histoire. Je ne suis pas venu sur la Terre pour partager la haine, mais pour partager l'amour. André Malraux, vous nous avez appris à nous défier des réponses toutes faites, de l'esprit de système qui dénie aux individus leur part d'influence sur leur propre histoire. Vous êtes l'homme de l'inquiétude, de la recherche, de la quête, celui qui trace son propre chemin. Voilà donc pour les principaux titres de l'actualité de ce samedi soir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir, à demain 13h. Sous-titrage ST' 501